C'est un partenariat avec la ville de Ducos que le syndicat mixte d'électricité de la Martinique a organisé une permanence sous la place André Aliquea. Il s'agissait pour le SEMEM, organisme assurant le service public de distribution de l'électricité dans l'ensemble des communes de Martinique, de répondre aux interrogations de la population. Je suis M. Matko-Jean-Pierre, je suis le directeur des services techniques du SEMEM. La manifestation que nous faisons aujourd'hui, c'est simplement une présence sur la commune, pour un groupe de trois communes, François, Saint-Esprit et Ducos. L'objectif étant d'être à la disposition de l'ensemble de la population, toute information qu'elle souhaiterait avoir sur tout ce que nous faisons. Nous nous occupons du réseau électrique, de ce que vous avez chez vous, à savoir comment amener le réseau à votre point de conservation. Nous faisons aussi des opérations d'économie d'énergie, nous faisons plein d'autres choses. Et l'objectif, c'est d'être en contact direct avec les populations, parce que beaucoup de gens n'ont pas venir à l'information à nos bureaux. Donc c'est nous que nous nous déplaçons vers eux. La problématique, c'est que souvent les gens voient EDF, les gens ne savent pas poser quelles questions poser. Bon, je veux du courant, c'est-à-dire qu'il dit oui, mais qu'est-ce que vous êtes ? Je ne sais pas. C'est pour ça que nous venons, nous, je dirais, dans les communes, pour leur dire vous allez voir EDF. Il faut aussi, il faut ça. Il faut vous donner telle information, la puissance, ce que vous faites. Il faut trouver des éléments qui sont, je dirais, qui sont courants, mais que les gens ne pensent pas à avoir avec eux. Une démarche de proximité qui ravit tous les usagers, et plus particulièrement, ceux qui souffrent de difficultés pour se déplacer ou tout simplement de la barrière de la langue. Bonjour, je m'appelle Josefina. J'ai eu l'opportunité de passer par la route, par la rue. J'ai rencontré une personne qui m'expliquait la situation, que si j'avais un petit problème en ma maison, elle m'expliquait la situation. Elle m'expliquait la situation. J'ai compris que si j'avais eu l'arrêt de la langue, je me suis un peu de mal, elle m'expliquait le problème et je me suis un peu de mal. Je m'appelle les merci, parce que je m'expliquais. Je te le remercie et que vous avez un bon jour. Merci. Oui, bonjour. Madeleine Sivaton, conseillère de la ville de Ducos et déléguée au SMEM. Donc, le SMEM a mis en place cette journée afin que la population soit mieux faite de ce qu'elle entreprend, puisque nous ne faisons pas uniquement l'énergie fossile en Martinique. Donc, il faut savoir que la maîtrise de la demande d'énergie est très importante, de manière à faire prendre conscience aux consommateurs la valeur de l'énergie pour leur permettre de baisser, de diminuer sur leur facture, les bons comportements. Nous avons également assisté, comme je dis nous, c'est-à-dire le SMEM, à également installer en 2012 des panneaux photovoltaïques sur l'école Ex-Flamboyant. Donc, ce qui est avec une éducation aux enfants et aux adultes, ce qui leur permettra de mieux comprendre les énergies renouvelables. Nous travaillons aussi en partenariat avec la ville de Ducos sur le projet Eclat, à maîtrise de la demande d'énergie et la performance des bâtiments, de manière à ce qu'ils soient moins énergivores, toujours dans le but de diminuer la facture dans le cadre des économies d'énergie.